Bonjour ! Aujourd'hui, je vous retrouve avec un contenu qui change un peu de d'habitude. J'ai découvert il y a quelques semaines, soit mille ans après tout le monde, la mode du bugeot ou bullet journal. C'était un outil dont j'avais déjà un peu entendu parler, mais à l'époque je ne me sentais vraiment pas de tenir une organisation aussi rigoureuse. Mais plus ça allait, plus j'étais tentée de craquer pour un planeur équestre, comme on en voit de plus en plus, tout en ayant peur que ça ne me corresponde pas trop, comme nous ne sommes pas dans une écurie, que nous ne faisons que du travail à pied et que beaucoup de choses normales pour les cavaliers classiques ne nous concernent pas. Et puis c'est là que j'ai redécouvert le bullet journal, notamment à travers la chaîne des astuces de Margot, et je me suis dit qu'il y avait matière à creuser et que ce genre de carnet pourrait me permettre de créer des pages qui, moi, m'intéressent, me concernent et je l'espère me seront utiles. En plus de ça, pour moi qui adore dessiner, je peux vraiment m'éclater. Je me suis dit que ce serait chouette de vous filmer mes premières pages et qui sait, ça pourra peut-être vous inspirer pour faire votre propre bujon. Je commence donc par une partie année. Même si oui, je commence ce bullet journal en avril, mieux vaut tard que jamais. Niveau décoration, vous allez voir que je me suis bien amusée tout au long de la réalisation de ce carnet. C'est quelque chose que j'adore faire. Dès que j'ai un papier et un stylo dans les mains, je ne peux pas m'empêcher de faire des petits dessins. Néanmoins, pour toute cette première partie qui me servira toute l'année, j'ai essayé de rester sobre et j'ai tout fait en noir et blanc avec simplement quelques petites étoiles pour décorer. Je voulais vraiment jouer sur les contrastes et ce que vous pouvez voir sur cette toute première page, c'est typiquement le genre de dessin que je fais toute la journée. Ce n'est certes pas la page la plus utile ou la plus importante du carnet, mais ça me faisait plaisir. Une chose importante à préciser aussi, c'est que là, ce que vous voyez, c'est ma mise en page propre de mon bullet journal. Mais avant ça, j'ai quand même passé pas mal de temps à tout mettre bien en page au crayon papier pour me mettre d'accord sur comment je voulais l'organiser, quel dessin je voulais placer et à quel endroit. On attaque maintenant une double page de calendrier annuel en commençant directement à partir d'avril. C'est une double page qui permet de se rendre compte de toutes les petites choses à faire régulièrement dans l'année ou au contraire des événements très ponctuels. Ça me permettra notamment de vérifier la régularité des parages et du vermifuge, de noter d'éventuelles visites et de repérer assez rapidement les gros événements tels que le CCEA, la randonnée Anne Victoire, les salons et fêtes de l'âne auxquels je peux aller. J'ai laissé un peu de place sous chaque mois pour pouvoir préciser tout ça et j'ai également gardé une place pour écrire des notes éventuelles. Pour ce qui est de la décoration, on reste toujours dans le sobre, on retrouve juste mes petites étoiles dans l'encadré de notes. Et j'ai aussi voulu m'amuser avec le titre de cette double page qui signifie « en un clin d'œil ». J'ai voulu essayer de tout relier sur une seule ligne mais c'était un premier essai et ça se voit que c'est un peu brouillon. Autre chose que vous aurez peut-être remarqué, oui tout au long de cette vidéo je commencerai par faire mes pages de droite avant de faire les pages de gauche parce que je suis gauchère et je pense que les gauchis comprennent beaucoup. La double page suivante concerne YouTube parce que oui c'est quelque chose où je voudrais être beaucoup mieux organisée aussi. Jusque là j'ai noté mes idées un peu partout, dans mon téléphone ou dans les cahiers jaunes que vous avez déjà vu plusieurs fois en vidéo. Maintenant j'aimerais tout regrouper au même endroit. J'ai donc fait une page de droite où je peux noter toutes mes idées de vidéos un peu en vrac pour ne pas les oublier, puis une page de gauche bien plus structurée pour me donner une idée de l'avancée de chaque vidéo et me motiver à poster plus régulièrement. Je n'aurai qu'à noter la date et le titre, puis accrocher les différentes cases de droite une fois que ma vidéo sera écrite, tournée, montée, postée et enfin partagée. On retrouve également, comme d'habitude, nos petites étoiles sur cette double page. Oh et vous remarquerez aussi que le titre est quand même beaucoup mieux réussi cette fois-ci. Et c'est déjà fini pour la partie année. On commence maintenant les choses sérieuses avec ma première page d'avril. Si vous suivez un peu la mode du bullet journal, vous savez qu'en général les personnes qui illustrent leur bugeot essayent d'associer un thème à chaque mois et je n'ai pas du tout fait exception. Je voulais garder ce carnet dans les couleurs de ma troupe et en réfléchissant à ce que j'aimais dessiner qui pouvait être associé à la couleur bleue de Fanfan, l'idée des bulles m'est tout de suite venue. Il faut savoir que c'était un peu un challenge parce que j'avais toujours dessiné mes bulles au crayon de couleur et sur papier noir. Je n'étais pas du tout sûre de ce que ça rendrait au feutre et sur fond blanc. Et je ne vais pas vous mentir, pour une première, je suis super contente du résultat. J'adore les bulles en règle générale. Au-delà du dessin, ceux qui me chèvent sur Instagram ont sûrement dû voir passer plusieurs stories à ce sujet. Leur beauté, leur couleur, leur légèreté... Alors le mot d'ordre de ce mois-ci s'est un peu imposé de lui-même, la légèreté. C'est ce que j'ai mis en avant dans ma citation sur la page de gauche, en faisant ressortir les mots beauté, simplicité et légèreté. Et je trouve que ça représente bien ce que je cherche à attendre avec ma troupe. C'est ce que j'ai mis en avant. Mais une page de budget. C'est quelque chose auquel je ne fais vraiment pas attention. D'habitude, je calcule un peu au jour le jour. Mais je pense que ça peut être intéressant pour moi de poser sur papier combien me coûte le troupeau chaque mois. J'ai divisé ça en deux parties. Les frais quotidiens où je mettrai toutes les dépenses indispensables, comme les clôtures, le foin, les compléments, les parages... Et en dessous, une catégorie autre pour tout ce qui va être matériel, brosse, nicole... Me connaissant, je ne pense pas que ce sera très rempli, mais on ne sait jamais, il peut y avoir des surprises. Maintenant pour la partie décoration, je reste dans le thème de la légèreté, mais pas de bulle cette fois-ci. Je commence par séparer mon petit calendrier du mois avec une longue bande dans laquelle je dessine une plume. Puis j'en rajoute une deuxième dans l'espace arrondi de la veille. Je commence toujours par mettre mes couleurs au feutre avant de faire mes contours au stylo noir, parce que sinon il y a des risques que le noir bave et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Et pour finir, je rajoute ici aussi un contour noir du côté de la page découpée pour vraiment marquer, accentuer le dessin de cette découpe. Pour la double page suivante, on retrouve à nouveau les bulles de savon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je me suis un peu emballée à ce niveau. Ouais, il y en a vraiment partout sur la page de droite, puis on en retrouvera aussi quelques-unes sur la page de gauche. Ces deux pages sont vraiment des pages classiques de bullet journal, rien d'extraordinaire. On retrouve une page de liste de choses à faire à droite, avec des petites cases à cocher. C'est quelque chose que j'ai un peu rajouté au dernier moment, je ne sais pas du tout si je vais m'en servir, mais je me dis que pour des petites tâches ponctuelles, comme grisser les cuirs ou penser à acheter un nouveau produit, on verra bien. Quant à la page de gauche, c'est un calendrier tout ce qu'il y a de plus classique, avec une ligne par jour. Je l'ai fait au milieu de la page, et non pas à l'extrême gauche, parce que je me dis que ça peut être intéressant de séparer ce que je fais sur YouTube et auprès, par exemple. Ou bien les impératifs d'un côté et le travail de l'autre. Là encore, je n'ai pas trop décidé, on verra bien. Et c'est le gros avantage du bullet journal. Je peux présenter mes pages sous la forme qui m'arrange, et si finalement je me rends compte que ça ne me sert pas ou que ce serait mieux autrement, je peux tout à fait changer pour le mois suivant. On enchaîne avec une page de tracker toute simple, où on retrouve les jours du mois numérotés sur la colonne d'extrême gauche, et en haut, les initiales de chacun de mes loups, Fanfan, Egon, Clochette et Morito. J'ai noté pour chacun plusieurs activités que je veux suivre dans la durée, et tout au long du mois, je n'aurai qu'à noter des croix les jours où on travaille, ou bien colorier les cases selon comment s'est déroulée la séance, ce qui me permettrait en plus d'avoir un aperçu global non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité de nos séances. Puis à droite on retrouve ce qui est probablement ma page préférée pour ce mois d'avril. Comme vous le savez maintenant, j'ai inscrit mes deux ânes au tournoi virtuel Equifil Partage, qui est un tournoi trop chouette, mais qui demande pas mal d'organisation. Alors à partir de maintenant, je suis prête à structurer beaucoup mieux notre travail grâce à cette page. Je l'ai séparé en deux, un côté pour l'épreuve de Fanfan, et l'autre pour celle d'Egon. Et pour chacun, j'ai fait une sorte de jauge à colorier selon notre niveau dans chacun des trois contrats. Ça me permettra de bien mieux voir où on se situe, et là aussi de pouvoir observer notre évolution. Deux petites cases à cocher en dessous, une lorsque ma vidéo est tournée, et l'autre lorsque je l'ai postée, histoire d'éviter les oublis. Et enfin, je pourrais noter le résultat tout en bas. Et pour être en raccord avec le thème du mois, j'ai rajouté tout plein de petites plumes pour me rappeler notre quête de légèreté, et je suis juste amoureuse du résultat. ... ... Sous-titrage ST' 501 Et enfin, la dernière double page que je vous présente ici, et c'est tout simplement ma première semaine. C'est ici que je vais pouvoir écrire un peu au jour le jour ce que je veux faire, les tâches importantes à ne pas oublier, et pourquoi pas aussi des petits résumés, des petites notes de ce qui s'est passé dans la journée. J'avais prévu 7 cases à l'origine, puis je me suis rappelée que le mois d'avril commençait un mercredi, et qu'il ne m'en fallait que 5. Alors dans les deux cases restantes, j'en ai profité pour refaire des petites bulles et des petites plumes. A l'origine, je voulais faire des cadres tout simples, mais sur ma première case, un trait a bavé quand je l'ai tracé. Alors j'ai un peu hésité, et je me suis décidée à m'en servir pour dessiner des ficelles comme si mes cases étaient des étiquettes suspendues. Et voilà, c'est sur ces images que je vous quitte, j'espère que vous avez aimé ce petit moment en ma compagnie. Si vous voulez être tenu au courant de l'avancée de ce bugeot, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous, et à bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501